bonjour à tous mes amis qui me regardent sur cette vidéo là que je connais et que des gens je connais pas mais qui me regardent belgique à toulouse de toulouse mon ami le palestinien qui est travaillé au bienvenu je passe le bonjour à tout le monde et aujourd'hui je passe le bonjour à l'algérie surtout au rang parce que tout le monde m'a fait l'idée alors quand tu vas nous passer le bonjour alors je passe le bonjour à tout le monde comme Béta, Karastet, Chardin, Alhamri, Sidlhoueri, Alkimina, Toror, Fogorak, Yasmin A, Yasmin 2 Vous devez abîtraber le français, Lé, Arthien, Thierrygou, drinking, les plantes, le roulant, le l'eau, le pain de la ce qui se passe, est-ce que ça se passe, c'est pour l'amour et lui-même. Nous avons commencé à dire une parole à la fin de leur nom. C'est une parole à la Bible. C'est une parole à l'âme du Christ. Le début Il revient à Allah Ici dans cette phrase là La négation et la confirmation Il n'y a pas un Dieu Il n'y a pas un Dieu juste Sauf Allah Il n'y a pas un autre Dieu Sur cette phrase là On dit C'est la négation Et le refus catégorique De tout ce qui peut être Considéré comme Dieu Tel que les vaches Les étoiles Le soleil et tout Ceux là il y a des gens qui les considèrent comme Dieu Ils ne sont pas justes Le seul Dieu qui est juste D'être adoré C'est Allah Et cette petite partie qui dit Et ça c'est التوحيد Le temps L'espace Les cieux Les terres Et tout ce qu'il y a entre les deux Le malaïka ou le jinn Et les humains Et les animaux Tout ce que tu peux imaginer ici Qui existe sur cette terre là Et au-delà C'est Allah qui les a criés Chayoun Allah Chayoun 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 Ça veut dire Il meurt pas La yamout Chayoun En vrai que j'en ai regard Tout le monde dit Rijal Quawamoun An 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 La signification de Qaim, ça veut dire debout et qui est responsable et qui veille sur le bien-être de sa petite famille ou sa femme. Le Qaim, c'est l'exagéré. C'est pour une famille ou pour un projet. Mais le Qaim, c'est une dimension sans limite. Ça veut dire Qaim, c'est Allah, il est responsable, il veille sur quoi ? Sur tout, les terres, les cieux, les jannes, les malaisquins. Ça veut dire Qaim, c'est la dimension de Qaim qui n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc voilà, le Qaim, c'est l'exagération. La ta khuduuhu sinatun ou la norme. La ta khuduuhu sinatun ou la norme, c'est la dimension de Allah, c'est la dimension de la norme, c'est deux parties. La ta khuduuhu sinatun ou la norme, en français, ça veut dire qu'il ne va pas s'endormir et qu'il ne dort pas. Il reste toujours éveillé sur sa création. Il ne meurt jamais et il ne ferme jamais les yeux. Parce que Allah, j'ai la jalal aussi, il ferme les yeux. Les ciels, ils vont tomber sur nous et ça va être la fin du monde. Moussa, Moussa, salawatallah. Il a dit à Allah, il voulait savoir c'est quoi, comment il ne ferme pas les yeux et tout. Allah, j'ai la jalal, au alam Allah, il lui dit tu as une bouteille comme ça, essaye de la tenir. Moussa, Nabi Allah, il a tenu la bouteille, Moussa, il a tenu la bouteille. Et il y a un moment donné, il était fatigué, la bouteille elle fait comme ça. Allah, j'ai la jalal, il lui dit, tu vois, là tu as fermé les yeux. Parce que tu es humain, tu es mortel, tu peux être fatigué et tu dors. Allah, il n'est jamais fatigué, il ne dort pas. Alors, il lui dit, si moi je ferme juste comme ça les yeux, les ciels, ils vont tomber sur la terre. Dans le sens figuré de la chose, ça veut dire, faites attention. C'est-à-dire, Allah, il regarde, il ne ferme pas les yeux, il regarde. Toi qui crois que tu fais des choses en douce, telles que la sorcellerie, telles que les magouilles et tout, et tu crois qu'Allah, il ne voit pas, Allah, il voit, Allah, il voit tout. Non seulement, il veille comme que la terre, elle ne tombe pas sur, le ciel, il ne tombe pas sur la terre et tout le monde va fin du monde et il voit, il voit tout ce que tu fais, mon frère. Toi qui lutte de ton mari et tu vas faire la sorcellerie en douce, que personne ne te voit. Tu dis, ouais, j'ai rendez-vous et tu vas voir ta copine. Et la voyante, elle dit, je ne sais pas quel pays Algérie, Maroc, parce que tu crois que ton mari te trompe et tu fais de la sorcellerie pendant qu'il dort et tu lui donnes à bouffer et tu crois qu'Allah, il ne voit pas. Ya Allah, Allah, il sait tout. Sourate le Baqara Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa ida qateltum nafsim fadaratum fiha Wallahu mokhrijun ma kuntum taktumum Sadaq Allah al-Mu'adim Je vais vous dire c'est quoi cette soirée. Sourate le Baqara, un jour, je vais parler de Sourate le Baqara. Elle est immense et elle est trop belle, cette histoire. L'ayat de Sourate le Baqara, mashaAllah. Bon, cette histoire, c'est qu'il y avait quelqu'un qui a tué son oncle pour un but de l'héritage. Il prend son oncle, il le jette dans le quartier juif. Et regardez, Allah, je ne l'ai jamais. Il l'a fait pendant la nuit, personne ne le regarde. Il jette son oncle, juste pour l'héritage. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent tuer leur mère et leur père pour l'héritage, où ils attendent, ils arrivent quand elle meurt, pour que je prends 100 000 euros ou 200 000 euros. Donc, il tue son oncle et il va accuser les juifs comme quoi ils ont tué. Et ils vont, ils sont partis voir le prophète. Ils disent, lui ils l'accusent et eux ils disent non, ce n'est pas nous. Et il y avait ce conflit-là de qui a tué. Après, Allah Jalla Jalla, il leur donne de chercher une vache jaune, Réle Daloul, bon après j'expliquerai, ça veut dire qu'elle ne travaille pas, qu'elle n'a pas de tâches et tout, et qu'ils vont la trouver, qu'elle n'a jamais travaillé, ni elle transporte de l'eau. Et finalement, quand ils vont la trouver, ils avaient un doute. Allah, je vais être bref, Allah Jalla Jalla, il leur donne de prendre un épaule, un morceau de la vache, et taper le mort. Et ils ont tapé, regardez, Allah Jalla Jalla, c'est-à-dire celui-là, il l'a fait en cachette, regardez Allah de quoi il est capable. Il tape le mort avec l'épaule, le mort, et le mort, il se réveille, il dit, Il a réveillé le mort avec l'épaule, pour que le mort, il parle, celui-là, il m'a tué. Ça c'est une histoire que je vais rentrer, je vais rentrer comme ça, juste pour vous dire, rien n'échappe à Allah. Tout, Allah, il sait tout. Tu caches, tu ne caches pas, tu fais la sorcerie, tu fais les magouilles, tu viens la nuit, tu caches le camion, tu caches la voiture, mon frère, tu vas nulle part. Moustaphe Allah. Bismillah ar-Rahim. Allahou la ilaha illa wal hayu qayyum, la ta khudu sinatun wal anum, lahoum mafsama wa tiwuma fil ard. Lahoum mafsama wa tiwuma fil ard. Regardez, les sept cieux, les sept cieux, tac, 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 cinq, six, sept. Et en bas, il y a sept terres. Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est la création d'Allah. Entre jeunes, les malaykas, les humains, tout ce que tu veux, les montagnes, les étoiles et tout. Wa si akul se usama wa tiwala ard. Si tu prends tous ces ensembles-là, ça représente, allez, peut-être un millième de gramme de sable dans le Sahara. Tu vois le Sahara ? C'est juste une dimension, mais ça va être encore plus grand. Sahara, on va la représenter comme l'arche, jala jalal, et c'est impossible de la représenter parce qu'on n'a pas cette dimension. Ah ben, les sept cieux et tout ça, ça représente une graine dans le sable. Je fais une approche, mais juste pour vous donner une idée qu'Allah, tout ce qu'il a et tout ce qu'on voit, nous, tout ce qu'il a créé, ça représente un gramme dans le monde. Ça veut dire wa si akul se usama wa tiwala ard. Ça veut dire Allah est roi et tout ce que nous et les autres et les jeunes et tout, c'est son royaume. Ça veut dire, on appartient tous à Allah. Il peut nous écraser aujourd'hui et ça diminue même pas un sable, un grain de sable de sa richesse. Ça veut dire wa siya, wa siya, large. Wa siya kursi usama wa tiwala ard. Astaghfirullah, je parle, mais je pense à une autre histoire. Ya Allah. Nabi Dawoud, Nabi Dawoud, Nabi Allah Dawoud, Allah, il lui a donné 70 cordes de voix. Quand il parle sur l'adam, Allah, il sort des voix différentes. Et pendant qu'il citait, les oiseaux, ils ont entendu et les montagnes, ils ont entendu, ils ont dit Ya Allah, on demande la permission de participer avec lui parce qu'il a des très très jolies voix. Et l'accord, il a été accepté. Ils ont eu l'accord. ils ont commencé avec lui et les montagnes, vous imaginez pas le bruit de la montagne. On a un rocher qui tombe, déjà ça fait peur. Une explosion, ça fait peur. Imaginons que les montagnes, ils sont en train de faire et ils parlent d'Allah, ils parlent d'Allah. Ils s'abdou. Sidna Dawoud, il a dit, à un moment donné, il a dit, j'ai peur qu'Allah ne m'entend pas avec tout ce bruit-là. Là, il envoie Jibril. Ya Allah, il envoie Jibril. Il lui dit, viens, regardez, imaginons que ça, c'est une mentale. Ce que nous, on voit apparaître sur la terre, ça représente un sur dix et le neuf qui reste, ils sont sous terre. C'est ça, la mentale. Jibril, il ouvre la mentale avec sa force, il prend Sidna Dawoud, il le met au fond de la mentale, tout en fond. Et c'est tout noir, pas de bruit, rien du tout. Et Jibril, il parle avec Dawoud, il lui dit, c'est noir, on n'entend pas de bruit. Il dit, non, on n'entend pas de bruit. Sidna Jibril, il prend un petit caillou comme ça, il l'écrase. Il l'écrase comme ça, il sort un ver de terre. Il le donne à Sidna Dawoud. Il lui dit, mais il est dans ton oreille, concentre-toi, ce que tu vas entendre. Il l'a mis comme ça. Qu'est-ce qu'il entend ? Il entend le petit ver qui est tout au fond, qui cite les noms d'Allah, Shalla Jalal. Ya Allah. Et Jibril, il dit à Dawoud, tu vois, Allah, il entend tout. même au fond de cette montagne, Allah, il entend tout. Mon frère, toi qui critique et tout, si tu crois, si tu crois que, non, c'est pas possible. Fais attention à toi, mon frère, Allah, fais attention à toi. Bon, la suite, elle va venir tout de suite. Attendez, ne partez pas. Assalamualaikum.